Tailleur de pierre, tu veux mettre ta pierre à l'édifice ? Tu es au bon endroit. Grâce à toi, les bâtiments vont retrouver leur splendeur et traverser les âges. Ah, tu viens d'arriver ! Tu peux me donner les ciseaux, s'il te plaît ? Voilà, et avec ça, je vais aller finir ça. Je vais te présenter un gros chantier ici, qui est Castéja en particulier, et la restauration des façades qui sont partiellement abîmées. Comme tu peux le voir ici, la pierre est très érodée par endroits. Avec le temps et la pollution, le calcin finit par se décoller. Ici, on a nettoyé la pierre, on a sablé. C'est une projection de sable et d'eau, et qui a enlevé toutes les parties noires. À présent, on peut commencer à intervenir. Ici, on est tombé sur une pièce qui était tellement abîmée qu'on ne peut même plus la récupérer. Donc, à ce moment-là, on a refouillé sur une certaine profondeur et on va remettre une pierre neuve. Ici, nous avons ragréé certaines parties et changé d'autres parties, celles qui étaient irrécupérables. Et donc, on a décidé de changer l'élément pour le retailler à l'identique de celui-là. Je vais te présenter les outils qu'on utilise tous les jours. Donc, nous avons des ciseaux plats, des gradines grains d'orge, des gouges. Ça, c'est ce qu'on appelle la massette portugaise. Ensuite, on a le matériel pneumatique. C'est ce qui nous facilite le travail. Mais le travail reste toujours le même. Quand on regarde un élément à tailler, il faut déjà qu'on l'imagine presque fini. On n'est pas là pour faire de la création. On ne fait que de la reproduction. Voilà, à présent, la feuille est terminée. On va mettre un petit coup de brosse métallique un petit peu partout pour lui donner un peu de grain. Et c'est fini. Après, on va la repatiner et avant la patine générale. Maintenant que tu as vu comment je faisais, tu peux poursuivre mon travail. C'est fini. – Sous-titrage FR 2021